Le Grand Réveil sur Radio Mélodie Parlons de Madonna et cette histoire rocambolesque que je t'ai promis tout à l'heure Vas-y, raconte-moi, une histoire entre la ville d'Amiens et Madonna C'est ça, exactement Pourquoi le rapport entre les deux ? Alors, déjà la chanteuse va pas faire un concert à Amiens Comment ça ? En fait, nos confrères du Figaro ont publié il y a quelques jours une enquête retraçant le parcours du tableau d'Yann et Andimion L'oeuvre de Jérôme Martin Langlois peinte en 1822 Elle a été prêtée par le musée du Louvre au musée d'Amiens Sauf que le tableau a disparu lors de la première guerre mondiale Jusque là, tu vois aucun rapport avec Madonna, on est d'accord Aucun rapport Le tableau a été porté disparu pendant plusieurs années Il a ressurgi en 1989 lors d'une vente aux enchères à New York Estimée entre 300 000 et 400 000 dollars Et puis c'est finalement Madonna qui a acheté ce tableau il y a quelques années Pour 1,3 million de dollars D'accord Et donc, toute cette pagaille a fait sortir du silence la mère d'Amiens Brigitte Fourré Qui nous dit que dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux Elle s'adresse à Madonna en lui faisant une petite requête Lui prêter simplement le tableau pour l'exposer dans son musée Et donc retrouver sa place plus de 100 ans après sa mystérieuse disparition Ok Elle cite Madonna, vous ne connaissez probablement pas la ville d'Amiens Ville dont j'ai l'honneur d'être la mère Mais depuis quelques jours, un lien particulier s'est noué entre vous et nous J'ai appris que vous aviez acheté un tableau, Diane et Andimion Une oeuvre de Jérôme Martin Langlois il y a quelques années Cette oeuvre, il est probable Donc elle utilise le conditionnel Qu'elle soit une oeuvre qui avait été prêtée par le musée du Louvre au musée d'Amiens Avant la première guerre mondiale Et dont nous avons ensuite perdu la trace Alors l'objectif principal de cette demande C'est simplement avoir ce tableau à nouveau dans le musée Ce serait une plus-value pour la capitale historique de la Picardie Puisqu'elle est candidate pour être nommée capitale européenne de la culture en 2028 Voilà Ok, c'est sympa Maintenant je ne suis pas sûre que Madonna ait très envie de prêter son tableau à la ville d'Amiens Surtout si elle l'a payé plus d'un million d'euros Mais pourquoi pas pour la culture Je trouve que ce sera un super beau geste de sa part La mère Brigitte Fouret compare cette requête à un vœu en cette période de début d'année Pour l'heure, Madonna n'a pas encore répondu à cette demande On s'écoute Madonna ? Voici Beautiful Stranger sur Radio Mélodie Je suis un peu plus beau Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501